et bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo sur le projet de visual development Riley et la maison hantée alors aujourd'hui je te partage enfin les recherches à propos du décor jusqu'à présent je t'avais partagé les recherches à propos du chara design d'ailleurs toutes les vidéos sont dans la barre d'infos si tu ne les as pas déjà vu on commence les décors avec un props ce props en fait c'est la table de travail du médecin qui se situe dans le manoir hanté c'est d'ailleurs le premier élément que Riley va découvrir en explorant le manoir abandonné à propos de mon intention avec ce prop je voulais que ce soit en fait majestueux que quand le personnage rentre dans la pièce il y ait cet effet de waouh tu vois de c'est ça doit être impressionnant on sait pas trop ce que c'est ça fait un peu peur parce que c'est de l'inconnu et on comprend en fait que c'est une espèce de machine un peu bizarre alors pour designer cette table évidemment je me suis inspiré de nombreuses références que j'ai intégré dans un mood board j'ai voulu en fait mixer des éléments médicaux comme par exemple le matériel de chimie avec des éléments qui ont par rapport comme par exemple des horloges des gouttières des plaques de métal etc je me suis inspiré pour ça de tout l'univers steampunk qui est très très riche et qui m'a apporté beaucoup de solutions le mouvement steampunk en fait il m'a guidé puisque je voulais un meuble qui soit tu vois très lourd qui soit dense avec différentes matières comme du métal et du marbre pour faire un petit peu contraste avec l'accumulation de petites verreries de chimie on sent que c'est très fragile en fait au niveau du style graphique je voulais vraiment que ce soit farfelu alors pour ça j'ai tout simplement exagéré les formes je n'ai pas hésité à tordre des surfaces qui normalement sont droites et surtout en fait j'ai énormément joué avec le design des formes et leur taille pour respecter la règle du grand du petit et du moyen j'ai vraiment essayé de m'amuser à imaginer en fait des designs que j'appelle wonky comme Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie j'ai pas du tout cherché à faire quelque chose de beau c'était pas mon objectif moi ce que je voulais c'était créer quelque chose en fait avec un vrai concept derrière qui a quelque chose qui a du sens j'ai essayé de faire un contenu un peu plus poussé que ce que je fais d'habitude avec plus de recherche plus de réflexion et puis par la même occasion aussi j'en ai profité pour faire quelque chose d'un peu plus original je me suis tout simplement dit en fait tiens si c'était moi qui allait découvrir ce manoir abandonné qu'est ce que j'aimerais y découvrir à l'intérieur tu vois qu'est ce qui qu'est ce qui me ferait cet effet waouh tu sais moi j'adore l'exploration de lieux abandonnés il y a toujours un petit truc un petit peu comme ça un peu frisson un peu glauque et lorsque l'on fait de l'urbex alors moi je le pratique pas mais j'en regarde beaucoup il y a toujours comme une autre dimension en fait qui s'installe et en fait découvrir le moindre objet comme ça de notre quotidien qui pourrait être abîmé par le passage du temps ça fait toujours un effet waouh en fait mais là tu vois je me suis dit qu'il fallait faire plus que des objets abîmés pour le manoir je voulais vraiment qu'on ait cette sensation waouh vraiment ce mot là en fait j'avais peur aussi que ça fasse un peu squat et c'était pas du tout l'ambiance que je voulais donner au manoir moi je veux vraiment que le personnage sache qu'elle est tombé sur quelque chose de pas commun qui va susciter sa curiosité et qui va la pousser à enquêter sur ce qui s'est passé dans cette maison pour moi tout ça c'est plus qu'une table c'est tout simplement une machine en fait on doit se poser la question de à qui appartient cette machine qui l'a construite et surtout pourquoi donc pour designer les différentes itérations j'ai toujours mis le personnage à côté des tables que j'étais en train de designer pour un souci en fait d'échelle et de proportion il faut dans mon histoire que le personnage puisse s'approcher de la table et saisir un objet qui est posé dessus donc pour ça le plateau de la table devait être à une hauteur raisonnable par rapport au personnage comme c'est un enfant j'ai choisi une hauteur un peu au milieu du bassin j'ai commencé à faire en fait des croquis sans m'intéresser aux valeurs tout ce qui m'intéressait ici c'était de faire des shapes qui étaient intéressants et de garder les bonnes proportions à chaque fois en fait que je designais une nouvelle table je voulais me dire qu'il fallait que j'aille encore plus loin que ce que j'avais déjà designé avant mon objectif c'était vraiment de pousser vraiment limite mes retranchements de pousser mes capacités à créer quelque chose de nouveau en fait alors tu vois sur le dernier design j'ai donc choisi de faire la table donc le bureau en fait de base qui est vraiment robuste mais qui est très simple il n'y a pas beaucoup de choses par rapport aux autres tables que j'ai designé puisque je ne voulais pas que ça fasse de l'ombre en fait à tout ce qui allait avoir au dessus et derrière c'est à dire l'accumulation de matériel de chimie et médicaux et cette espèce de bulbe en arrière alors ce bulbe en fait ça contient un liquide pour ramener les morts à la vie c'est ça dans l'histoire et en fait le bulbe j'ai au début on le voit dans le croquis j'ai commencé à dessiner quasiment une robe de femme puisque c'est la femme du docteur fou qui est décédé et donc du coup je me suis dit tiens ça peut rappeler des courbes un peu féminines et en plus j'ai mis des tentacules bon je voulais vraiment que ça passe un peu un peu c'est glauque un peu quand même mais on est quand même dans des formes arrondies une fois en fait que les croquis étaient terminés il a fallu que je le mette en page pour mettre dans mon book alors du coup j'ai simplement choisi de faire des valeurs très très simples les valeurs j'ai simplement indiqué des matières un peu différentes et pour ça ce que j'ai fait c'est que j'ai fait tout simplement un dégradé noir et blanc tu vois sur le fond et ensuite avec une la brush classique de photoshop j'ai même pas changé de brush j'ai fait différentes valeurs et j'ai ajouté des petits rim light ou des reflets des bords un peu casser pour indiquer les matières oh 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 Donc voilà la planche finale que j'ai mise dans mon book. Alors certains l'ont remarqué en fait lors de la création du logo pour le projet. J'ai fait une faute d'orthographe, j'ai oublié le A. Pour Hant et du coup ça veut pas dire la même chose, ça veut dire chasser au lieu de hanter. Du coup je l'ai corrigé depuis mais sans doute il y en a qui l'ont remarqué que dans le décor un peu du fond et dans les projets sur les... ce que j'ai mis sur instagram etc Bah je me suis trompé donc maintenant je corrige mais voilà il y a des traces un peu du passé qu'on ne peut pas effacer donc voilà c'est pour la petite anecdote je me suis trompé dans le titre c'est quand même dommage. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Si tu pouvais mettre un like et partager la vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour le référencement et à me faire connaître. Et je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi ta table préférée parmi celles que j'ai designé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et pourquoi. J'en profite également pour faire de l'auto promo pour ceux qui veulent aller plus loin en dessin et augmenter leurs compétences en décor et en peinture. Des brushes et des tutoriels en anglais et en français sont disponibles sur ma page Gumroad. Si ça t'intéresse c'est le premier lien en description. Et pour te donner un aperçu des tutoriels que je propose, voici un petit trailer. Je te remercie et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Hi, do you want to learn how to draw background designs like a pro? Or how to draw strong environments like a concept artist for the entertainment industry? Do you want to push your skills to the next level? Let me introduce you to my tutorial that is probably perfect for you. How do I create a background for the animation industry? How do I create a background for the animation industry is a question I ask myself repeatedly. I was tired of being the kind of person who spent their time on Pinterest, an art station looking at other artists' artwork, not knowing how they got their results, nor understanding how to make a strong perspectives. I wanted to create a background that stood out from the whole range of images that we see every day on the internet. I was tired of being discouraged and thinking that living off my passion was impossible. I'm convinced that I'm not the only one, and that maybe you feel the same way too. After spending hours and hours working hard to understand the secrets of artists I admired, I created a simple technique which transposes ideas into strong images in a very effective way. It's a method I use in my work as a concept artist for feature films and TV shows every day. In this overview tutorial, which is available in English and French, I will teach you step-by-step everything you need to know to create a background from start to finish. We'll start by examining together how to set up a perspective grid. Next, you will learn the fundamentals of form and design, and how to use these tools to create your own artwork. We will also observe the composition of an image and the emotions associated with it. Once the technique is learned, we will delve further than a classic tutorial. I'll show you how to breathe life into a background and relate a story without the help of the characters. And I'm even going to give you some tips on how to work in a structured way in order to be faster. In addition to the 30-minute video tutorial, you will have a PDF that includes all the major points and examples of concept artists recognized around the world. Of course, there are also brushes for Procreate in Photoshop, the PSD with all the layers, and finally a mood board. I will take the time to explain where to find good references and how to use them to create your own artwork. So, if you're ready to learn how to create original and professional images to develop your artistic universe and to live from your passion, click the link to this tutorial, which is available on my Gumroad page, Owen Lab. It's the first link in the description. See you soon!